Salut, c'est Yann pour une nouvelle vidéo ! Alors comme tu vois ici un peu changement de décor, après avoir passé un mois à Bali en Indonésie, je suis de retour pour deux mois en Malaisie maintenant, donc je reviens en France comme ça fin octobre. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui peut vraiment booster en fait ta promo en tant que DJ ou en tant que producteur, en tant qu'artiste en général. En fait, il s'agit de faire des after movies de tes soirées. Alors qu'est-ce que c'est une after movie ? C'est tout simplement une vidéo qui va être très courte, qui peut faire généralement une à trois minutes, même si ça fait que une minute, c'est déjà très bien. Et en fait, on va te voir toi en train de mixer, en train de jouer sur scène et en même temps on va voir le public qui kiffe, qui est en train de déchaîner sur ton son. Et donc ça en fait, si tu veux, c'est un truc que tu peux faire, que je te conseille vraiment de faire et c'est vraiment très puissant en termes de promotion pour ta carrière. En fait, le truc, c'est que si tu fais des after movies comme ça, si tu les fais, enfin je veux dire, les faire toi-même, déjà toi, ça va être un contenu que tu vas pouvoir publier sur ta page Facebook, sur ta chaîne YouTube si tu en as une et donc du coup, ça va te faire voir en fait un peu comme ça par d'autres gens en fait, ça va te permettre de développer ta notoriété comme ça, il y a un côté un peu viral. Et en même temps, tu vas parler en fait de la soirée où tu as été, tu as parlé en fait par exemple si c'était dans un club ou si c'était dans un bar et bien tu vas le citer. Et donc du coup, ça, ça va aussi plaire aux programmateurs, aux gens qui t'ont booké, qui t'ont amené à jouer à cette soirée. Et donc du coup, ça va leur plaire, ça va t'aider à développer un meilleur relationnel avec ces gens-là parce que finalement, indirectement, tu leur fais un petit peu de pub aussi et tu vois aussi que tu as été reconnaissant envers eux pour le fait qu'ils t'aient laissé jouer chez eux. Et donc du coup, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Eux, ces organisateurs de soirées ou ces programmateurs en club, ils seront plus chauds, ils seront davantage intéressés pour te booker les fois prochaines parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui va communiquer avec les gens et qui va aussi faire parler de leur club. Donc pour eux, pour leur business, c'est très bon aussi. Alors les after movies, en fait, il y a un peu deux cas de figure, soit il y a quelqu'un, un professionnel qui est dédié à ce travail en fait pour des soirées, donc généralement c'est pour des soirées soit assez grosses pour un club qui soit assez réputé par exemple ou pour des énormes événements comme par exemple, là tu regardes un Tomorrowland, là tu as des after movies qui sont super bien faites, etc. Bon là, c'est un cas extrême évidemment, mais tu peux avoir des after movies pour des événements de taille plus humaine, on va dire plus accessible et dans ce cas-là, donc tu peux généralement, il y a quelqu'un qui peut être dédié à cet âge, donc quelqu'un qui va s'occuper de filmer les artistes pendant la soirée et qui va s'occuper ensuite du montage vidéo et de la publication sur par exemple sur la chaîne, si le club par exemple a une chaîne YouTube ou sur la page Facebook du club, voilà par exemple. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui s'occupe de ça ou que tu veux le faire par toi-même pour vraiment faire ton truc à ta sauce. Donc dans les deux cas, en fait, là ça va être à toi de gérer tout ça, donc évidemment tu ne vas pas pouvoir te filmer pendant que tu mixes, à moins que tu sois Shiva avec tes six bras et que tu sois très doué, mais sinon ça va être compliqué. Donc dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est de demander à un de tes potes de s'occuper de filmer pendant ta prestation, pendant ton set. Donc tu le briefes bien sur le fait qu'il faut qu'on te voit, qu'on te reconnaisse en fait quand tu es au platine et qu'en même temps on voit ton public en train de s'éclater sur ton son et qu'on voit vraiment qu'il y a une bonne ambiance et quelque chose qui fonctionne bien. Tu peux lui demander de prendre des, comment dire, des petites scènes aussi un peu à droite à gauche au bar, l'entrée du club par exemple, différentes scènes un peu comme ça qui va pouvoir placer en fait, enfin que tu vas pouvoir placer après dans la vidéo. Donc une fois que tu as ça, tu récupères les rushs, donc les rushs c'est les fichiers vidéo bruts si tu veux, et tu vas faire le montage. Alors le montage, pareil, soit tu le fais toi-même, soit tu le délégues à quelqu'un, donc tu peux le déléguer à un pro, ça te coûtait un peu d'argent, mais ça te fait gagner du temps. Soit tu le fais toi-même, tu n'es pas obligé de faire un truc de malade mental en termes de montage, de faire un truc trop trop compliqué. L'avantage, c'est que toi, tu peux le faire vraiment à ta sauce, donc tu peux aussi toi, te mettre en avant en fait si tu veux en tant que DJ ou producteur dans ton montage vidéo pour te valoriser et donc le faire un peu avec ton style à ta sauce. Alors là, tu as le fait de faire des after movies comme ça, je te conseille vraiment de le faire régulièrement. Tu peux le faire à chaque fois que tu as un booking important, c'est très bien, ça va vraiment te valoriser, ça va mettre en avant, ça va vraiment booster ta carrière de DJ parce que c'est un des éléments de promotion qui est les plus puissants. Tu peux inspirer des gens avec une after movie, par exemple, tu peux inspirer des fans, tu peux inspirer même des gens qui sont plus débutants en DJing ou en Mao, par exemple si tu fais du live. Et donc du coup, ça peut vraiment t'aider à rassembler des gens autour de ton avatar, entre guillemets d'artiste en fait. Et donc ça peut booster ta notoriété, booster ta valeur perçue auprès des gens comme ça et donc améliorer ta carrière. Alors évidemment, si tu dois faire en fait tout ça, encore une fois, c'est un petit peu de boulot. Si tu dois faire le montage vidéo et la publication par toi-même, c'est du temps, ça va te prendre un peu de temps en plus de tout ce que tu as déjà à faire à côté, créer des morceaux, faire des sets, faire des prestations, etc. Donc si tu veux te débloquer du temps, je t'ai préparé une vidéo. Alors je te mets le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Je t'ai préparé une vidéo qui dure un peu plus de 30 minutes où on va voir ensemble comment tu peux réaménager ton planning hebdomadaire pour passer plus de temps à faire du son parce que c'est un problème qu'on a tous. Tu sais, le manque de temps, ça doit te parler. On a tous ce problème et donc tu vas voir pas mal de choses en fait, des astuces, des principes à suivre pour pouvoir regrouper des tâches par lot par exemple, pouvoir réorganiser ton planning suivant une structure hebdomadaire. Donc il y a pas mal de choses comme ça en fait que moi j'ai appliqué et qui m'a beaucoup aidé à être plus efficace pas uniquement dans la musique mais aussi surtout dans le business parce que c'est énormément de boulot à gérer. Donc je te partage plein d'astuces là-dedans. Encore une fois, tu as le lien sous cette vidéo, c'est inclus dans le pack de bienvenue pour DJ sur mon site. Donc c'est complètement gratuit, tu as juste à rentrer ton prénom, ton email, je t'envoie ça par mail. Donc je te retrouve tout de suite dans ce pack et je te dis à très bientôt sur Youtube, sur Facebook pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker la page, à liker la vidéo, à la faire tourner à tes potes et je te dis à très bientôt. Ciao !